bonsoir à toutes et à tous je continue la série des problèmes primés ce soir j'ai choisi un médium trois coups avec une position très sympathique ce problème là il a été publié dans la revue américaine strad james en 2016 il a été publié suite aussi un article sur l'idée que qui expose le problème alors ce problème donc il a reçu le premier prix par le juge le juge janos sac le juge hongrois et je l'ai aussi choisi pour figurer dans ma sélection pour le championnat du monde 2016 2018 et comme il a reçu plus de huit points ce problème il sera dans le prochain album fidé 2016 2018 alors on va examiner la position du roi noir le roi noir il a trois cases de fuite la case 2 f2 et g2 si on imagine qu'il y aura un échec en e3 par l'un des deux cavaliers on va dire que le roi véritablement il ne dispose que de deux cases de fuite la case f2 et la case 2 supposons que je fais cavalier g e3 échec le roi f2 roi e2 de même si je fais cavalier c e3 échec le roi va jouer roi e2 ou roi f2 cependant remarque les deux cavaliers ils peuvent pas jouer parce qu'ils sont cloués par la dame b1 et la tour g1 donc déjà il ya un gros souci quant à la réalisation de ces deux tables de maths alors on peut se dire aussi que on peut faire cavalier e3 enfin l'un des deux cavaliers peut administrer le math en e3 si on arrive à faire xh5 pour protéger le pion e2 et tour f6 pour protéger le pion f2 et voilà le tour est joué mais on a le roi en g6 qui empêche la tour h6 joué en f6 et le roi aussi empêche le fou f7 de jouer en h5 donc on a un gros gros souci on peut pas on peut pas contrôler les deux cases f2 et e2 par le couple blanc tour h6 fou f7 ça c'est un vrai problème alors comment on va en perdre puisque c'est un mathédé les noirs vont nous aider et du coup au lieu de garder f2 ou 2 il se peut qu'il y a des pièces noires qui bloque ces cases là ça peut pas être la dame on e2 en f2 puisqu'elle va contrôler la case de 3 et ça peut pas être la tour g1 parce que si elle fait tour f2 ou tour e2 si elle arrive bien sûr le roi va aller au g1 donc les pièces noires qui vont venir en f2 ou en 2 ce seront la tour h7 et le fou g8 pas le fou e7 parce que si je fais fou.f2 le fou en f2 il va garder la case de 3 donc les pièces candidates pour ce blocage éventuel des pièces noires c'est la tour h7 et le fou g7 mais comment y arriver alors si on suppose que la tour h7 ou le fou g7 ou g8 pardon vont bloquer en f2 ou en e2 là on peut renoncer à l'activité d'une pièce blanche que ce soit la tour h6 ou le fou f7 donc l'une de ces pièces là elle sera pas du tout étude dans le jeu et on peut même la capturer en tout cas le roi doit jouer le roi g6 si on veut faire fois h5 ou tour f6 le roi doit jouer et en jouant on a un résultat très intéressant c'est qu'il va déclouer l'un des deux cavaliers soit les deux on verra donc supposons que je commence par fou prend fou fou g8 prend f7 là on a le fou qui est éliminé le fou h7 le fou f7 est éliminé et le fou en arrivant en f7 il a un petit chemin intéressant c'est qu'il peut au lieu que le fou blanc arrive en h5 pour défendre 2 le fou g8 il va emprunter le même chemin du fou mais pas pour garder 2 mais pour la bloquer donc je fais fou prend f7 roi joues fois h5 fou prend 2 de manière analogue la tour la tour h7 peut faire la même chose puisqu'elle peut faire tour prend h6 tour f6 et puis tour f2 donc ça se dessine un petit peu donc on peut bloquer en trois temps tour h6 tour f6 tour f2 fou f7 fois h5 fou f2 c'est possible alors commençons on va la première solution de se maintenir entre un coup quand le fou prend f7 avec échec j'ai pas beaucoup de choix évidemment je peux faire roi g5 non c'est pas possible il y a le fou e7 je peux faire f5 c'est possible mais si je fais roi f5 je peux plus faire tour h6 pour garder f2 le roi en fait il faut pas qu'il vient en f5 et g5 c'est un coup interdit donc après fou prend f7 échec le roi capture la tour h7 dès qu'on poursuit fou h5 la tour blanche va en f6 le fou h5 noir bloque en e2 et là je mate pas les cavaliers pas les deux puisque l'un peut et l'autre ne peut pas en arrivant en h7 le cavalier g2 et les décloués mais le cavalier c2 et les toujours loués donc il ne suffisent qu'un seul tableau de maths du coup je fais cavalier g e3 la deuxième salle la deuxième solution elle est analogue je fais tout pro h6 échec j'ai pas beaucoup de choix je dois faire roi pour g7 du coup maintenant le cavalier g2 est décloué et le cavalier c2 il est décloué les noirs poursuivent pas tour f6 et là je fais avec le fou blanc fou h5 la tour noire arrive en f6 elle prend en f2 et elle bloque f2 et là je mate pas les cavaliers par les deux celui qui est libéré c'est lui qui est décloué c'est à dire le cavalier c2 le cavalier g2 ne peut pas parce que le roi il est toujours sur la colonne de la tour il est en g7 et du coup je fais cavalier c e3 mate donc là on a un antudiel lorsque l'un dit cavalier mate mais l'autre ne peut pas et on remarque que le chemin emprunté par les pièces blanche et par les pièces noires il traverse où il s'arrête sur une case commune en l'occurrence la cage h5 pour le fou f7 et le fou g8 f6 pour la tour h7 et la tour h6 alors moi j'ai appelé ça ouverture de lignes par le roi et j'en ai fait un article très important dans la revue stragems ouverture et j'ai théorisé l'idée avec plusieurs formes c'est très très important comme article alors qu'est ce qu'il fait le roi g6 il va ouvrir deux types de lignes des lignes blanche pour la tour h7 et le fou g8 alors le problème n'est extraordinaire mais certes où il est très 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 économique avec plusieurs couples en fonction on a la tour h6 fou f7 le couple blanc on a un deuxième couple blanc le cavalier g2 et le cavalier c2 on a un couple noir enfin on va dire qu'il n'y a pas un échange de fonctions mais c'est la tour h7 et le fou g8 mais quand même ils font ce qu'on appelle des gardes passives au départ donc il y a une sorte d'échange de fonctions mais pas très puissant et on a aussi un autre échange de fonctions entre la dame b1 et la tour g1 quand l'un clou le cavalier l'autre enfin il est libéré donc on a un ensemble de huit pièces blancs huit pièces quatre blanches et quatre noirs qui traversent de manière mutuelle pour réaliser cette idée extraordinaire alors j'ai noté dans le commentaire donc on a un échange de fonctions du couple tour h6 fou f7 capture garde active j'ai dit aussi que le couple tour h7 fou g8 qui a capturé respectivement le couple tour h7 fou a7 bloque respectivement les cases f2 et e2 tandis que le couple tour h6 fou f7 garde respectivement les cases f2 et e2 le couple mixte tour h6 tour h7 occupe la case f6 évidemment tandis que le couple fou f7 fou g8 occupe la case h7 le roi blanc g6 ouvre des lignes blanche et noire là j'ai messi parce qu'il y avait un lien sur sur un article que j'ai mis en ligne que je que j'ai enlevé donc les maths du couple des cavaliers le cavalier c2 cavalier g2 sont effectués sur la même case e3 et ils sont en échange de fonctions lorsque le cavalier c2 garde le cavalier g2 mat 33 et et vice versa les maths sont modèle l'ensemble est en écho diagonale orthogonal voilà je pense que pour le commentaire anglais n'y a pas un thème que j'ai pas expliqué tout est clair merci de votre attention à la prochaine